Les spectateurs vous découvrent à peine. Je rappelle donc qu'on a parlé d'humilité hier, on a défini l'humilité, on a dit ce qui n'était pas humilité, ce qui l'était. Parce que des confusions peuvent être faites. On a parlé de fausse modestie et d'humilité. On a parlé également de fierté et d'orgueil. Absolument. On va reposer les nuances pour ceux qui n'étaient pas malheureusement avec nous hier. Je voudrais que vous me permettez de répondre à une question qu'on avait promis à répondre aujourd'hui en une petite minute. J'aurais préféré qu'on le passe à la fin de 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 la fin. Donc hier nous avions parlé effectivement d'humilité et d'orgueil. Et que l'humilité nous raménait beaucoup plus à une vie de réaliste, de quelqu'un qui est réaliste. Donc qui a conscience, certes, qu'il vit, qu'il a de la valeur, qu'il a des défauts. Mais qui accepte aussi l'existence de l'autre avec ses qualités et ses défauts. Et que l'humilité à la limite est un processus. Parce qu'on ne n'est pas humble. Donc cela fait partie du caractère de notre éducation. Et donc ça s'apprend. On a surtout insisté sur le fait, et d'ailleurs c'est ça qui a justifié le choix du thème, que c'était la valeur par excellence de Christ. Christ est l'exemple de l'humilité accomplie. Et donc comme c'était le week-end pascal, il fallait attirer notre attention sur la nécessité d'avoir cette valeur. Que nous avons considéré comme étant une des valeurs d'ailleurs communes à pratiquement toutes les religions. Où on nous enseigne, quel que soit le type de religion, l'humilité. Et nous avons également abordé la question de l'orgueil, qui était carrément opposée à l'humilité. Alors pardon, si je me souviens bien, si j'avais bien compris, on avait dit que la modestie était l'expression de l'humilité. C'était l'expression de l'humilité. Mais il fallait faire attention parce qu'elle peut être fausse la modestie. Actuellement, actuellement. Pendant que l'humilité est toujours vraie. L'humilité est vraie. Et la modestie est l'expression pratique de l'humilité. Mais en griffes, comme on le dit, il peut avoir des fausses modesties. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas véritablement humbles, mais qui veulent montrer par des actions aux yeux des autres qu'ils sont humbles. Et malheureusement, ça fait la force de modestie. Et nous avons insisté sur le fait que la force de modestie, on arrive toujours à découvrir. Parce que ce n'est pas de notre nature, ça ne fait pas de notre éducation. Quand on fait de la force de modestie, c'est un forcing d'humilité. Donc, à un moment donné, tout ce qui est forcé finit toujours par faibli et on nous découvre. Et nous avons également parlé de l'orgueil qui est l'opposé de l'humilité. Mais surtout, on a fait la différence entre l'orgueil et la fierté. Que la fierté, c'est quelque chose de bien. On a même donné l'exemple d'être fier ivoirien, c'est dans notre hymne national. D'être fier de telle région, de telle ethnie. Mais la fierté devient de l'orgueil lorsque l'on est dans la dynamique du mépris de l'autre. Et qu'on se croit supérieur. Voilà, je suis ivoirien. Je suis fier et j'ai le droit d'être fier d'être ivoirien. Mais dès lors que je cite un autre pays et que je me crois supérieur simplement parce que je suis ivoirien, là ça ne devient plus de la fierté. La fierté, c'est de l'orgueil. Mais c'est de l'orgueil. Alors, l'orgueil, il faut le dire, cela fait partie du caractère de vie de beaucoup de personnes. Il y a l'orgueil chez certains malades, chez certains types de personnalités, ce qu'on appelle les paranoïaques. Les gens qui ont une personnalité paranoïaque, l'orgueil fait partie de leur trait de description. Et l'orgueil a ceci de particulier, c'est le son de la vie. Il est supérieur à tout le monde, à part lui, il n'y a personne d'autre. Il est rigide, en tout cas, il a raison en tout. Et l'orgueil, c'est souvent quelqu'un qui a des relations difficiles avec les autres. Parce que dès lors que je suis dans une relation, contrairement à l'humilité qui m'oblige, enfin qui me permet d'accepter l'autre comme étant mon semblable, j'allais dire, même si ce n'est pas mon égard, mais quand même, quelqu'un que je dois respecter, que je considère, que j'accepte le point de vie et ses valeurs, l'orgueil, lui, ne raisonne pas comme ça. À part lui, il n'y a rien d'autre, moi ou rien. Donc ce sont des gens qui sont rigides, ce sont des gens... On dit que l'orgueil, c'est le mépris de tout, sauf de soi-même. De soi-même, c'est ça. On se croit supérieur à tout le monde. On se croit supérieur à tout le monde. Intellectuellement, c'est nous. Comment on appelle ? Culturellement, c'est nous. Peut-être qu'on va jusqu'à prendre notre ethnie comme étant l'ethnie supérieure aux autres ethnies, etc. Mais il est bien de noter que l'orgueilleux, comme je l'ai dit tout à l'heure, a constamment des relations difficiles. Parce qu'il est évident que nous tous, dans nos relations au quotidien, nous avons besoin de respect, nous avons besoin de considération, nous avons besoin d'attention. Et il est évident que si j'ai en face de moi quelqu'un qui est orgueillé à l'extrême et qui n'aime pas attentionné, qui plutôt cherche à abîmer, il est évident que les relations ne peuvent pas être orgueilleux. Personne ne pense avoir des raisons d'être orgueilleux. Je vais prendre le cas de quelqu'un, par exemple, qui était toujours brillant à l'école, dans sa famille le plus brillant. Il a toujours eu les meilleures notes de sa classe, de sa famille, etc. Il grandit, il est plus ou moins correct dans la société, il a des valeurs morales, etc. Il a un certain âge, il a sa famille, il a sa femme, ses enfants, sa femme qui a une bonne situation, ses enfants qui sont sages, qui travaillent bien à l'école, etc. À un moment, il se croit au-dessus de tout le monde, parce qu'il a bien réussi lui également. Justement, je pense qu'on a répondu en partie à la question hier. Quand quelqu'un a évolué dans la vie sans obstacle majeur, il a tendance à penser que tout est facile, donc s'il ne fait pas attention, il va tomber dans l'orgueil. On l'a dit aussi, de la même manière que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Parce que ces gens de personnes... Et l'orgueil est même un décès de péché capitaux. Absolument. Ces personnes qui, à un moment donné, ont eu la grâce, j'allais dire, où tout a marché, quitte tout a marché, sur des roulettes, c'est sûr que je ne suis pas sûr à 100% qu'à la fin, jusqu'à la fin de la vie, il n'y ait pas d'obstacle. Mais le danger, c'est que ceux qui ont eu ce genre de succès sans obstacle majeur, le premier obstacle peut être catastrophique, souffre de catastrophe pour ces personnes. Parce que c'est des gens qui sont complètement déroutés, déconnectés, qui pensaient que tout était facile, tout était à leur portée. C'est des gens suffisants. Les orgueillés, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites que si tout a marché pour toi aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu, non, ce n'est pas. Il pense que ce n'est pas son propre intelligence. C'est parce que, putain, ses parents, elle est moyenne. C'est parce que lui, il étudie. C'est vrai, il faut étudier. Je le dis aux élèves. Si vous n'étudiez pas, vous n'avez pas à avoir vos examens. Ce n'est pas ce que c'est là qu'il s'agit. Mais c'est parce qu'il a étudié. Il a été reçu comme des mérites personnels. Mais on l'a vu, puisque nous sommes dans le cadre du week-end pastoral, dans la Bible, tous ceux qui sont rentrés dans une attitude de comportement d'orgueilleux, bien sûr, Dieu les a brisés. Donc la société elle-même, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est trop suffisant au point de mépriser les autres, parfois vivre des situations des plus incroyables... Il peut attirer la convoitivité des autres, soit la haine, soit la convoitivité. C'est beaucoup plus la haine. Il capitalise pas mal de mauvais sentiments à son égard. Oui, évidemment, si nous voulons parler des conséquences, c'est ça. L'orgueilleux a très peu d'amis. Sinon, on n'en a même pas d'amis. Est-ce qu'il a besoin d'amis si il se sentant supérieur à tout le monde ? Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a peu d'amis. Après, il me suis révisé pour dire qu'apparemment, il n'en a même pas d'amis. Parce qu'il commence une amitié. Est-ce qu'il vit mal cette situation ? En général, c'est déjà en souffrance. Vous savez, quelquefois, les orgueilleux ont besoin de faire des efforts supplémentaires pour maintenir un certain niveau de vie pour demeurer dans leur orgueil. Je prends quelqu'un qui, parce qu'il a réussi socialement, il a un certain niveau de vie, il a une certaine voiture, d'une certaine marque. Et puis, à un moment donné, les moyens ne sont plus suffisants pour lui, pour avoir ce niveau de vie qui lui permet de mépriser les autres. Il peut rentrer dans l'endettement. Il peut s'endetter. Il peut rentrer dans les magouilles. Parce qu'il veut coûte que coûte maintenir cette position qui lui permet de dominer ceux qui sont en face de lui. Donc, il peut faire du faux, éventuellement. En plus, personne n'acceptera, même si on a quand même notre dignité. Il va arriver un moment où, malgré le fait qu'on veut l'avoir comme ami, on va se rendre compte au bout de quelques temps que c'est quelqu'un qui me méprise très rapidement, je peux me ressaisir. Ou même, quelqu'un qui est dans l'environnement m'a dit, tu ne vas pas te laisser écraser éternellement par une telle personne et un sursaut d'orgueil, là, ça devient positif. Comme par exemple, quand les joueurs jouent, il faut un sursaut d'orgueil pour nous remporter la coupe. Ce n'est pas la même chose. Mais là, la personne a un sursaut d'orgueil, il s'est ressaisi pour dire, finalement, ça suffit. Je ne peux pas te laisser me marcher là-dessus. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pratiquement pas d'amis et ils vont se trouver dans des situations d'isolement. Je l'ai dit souvent ici, toute personne qui vit en position d'isolement par rapport au reste de la société est toujours la traduction de souffrance. Très bien. Mais bon, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. L'orgueil. Oui, l'orgueil. J'allais parler un peu de l'élimination, si vous me permettez, pour dire simplement qu'en spiritualité, c'est, disons, même la plus belle qualité de l'être humain. Ça, c'est la première des choses. Mais quant à l'orgueil, c'est totalement l'échec. C'est totalement l'échec. Et quand on est vraiment orgueilleux, il y a ce qu'on appelle en spiritualité le sixième centre qui est au niveau d'ici, la guère. Et on fait blocage à ce niveau-là. Et lorsqu'on fait blocage à ce niveau, vous allez voir les autres centres, puisqu'il y en a sept, les six autres, disons, les six autres centres ne pourront pas fonctionner du tout. Donc, à ce niveau-là, il faut faire un travail vraiment spirituel pour pouvoir ouvrir ce sens. Très bien. Madame Dambélé nous appelle de la Rizira Bonoumain. Allô ? Allô ? Bonjour, Madame Dambélé. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je voulais savoir s'il parle de l'orgueil, je voulais savoir si le fait de se détacher des amis, peur d'être trahi, c'est aussi l'orgueil. Je voulais savoir. D'accord. Je pense que la question s'adresse à... Oui, ça, c'est différent. On a parlé d'amitié ici. Moi, ma position là-dessus est claire. On choisit les amis en fonction de la direction qu'on emprunte. On travaille ensemble parce qu'on a des objectifs plus ou moins communs. Donc, il est évident que si je marche avec des gens qui me tirent par le bas de l'échelle ou m'envoient dans des directions qui ne sont pas conformes à mon éducation ou à mes objectifs, je peux prendre mes distances. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Je suis vraiment désolé, c'est pas de l'orgueil. Je ne sais pas si... On a répondu à votre question ? Oui, oui, ça va. D'accord. Merci, très bonne journée. D'accord, on revient à Maître Bomba qui avait parlé de l'humilité. Oui, le 6e centre, comme je disais. Et lorsqu'il y a un blocage à ce niveau-là, il faut dire que ce sont des personnes qui sont très orgueilleuses. Donc, ces personnes-là font déjà blocage au niveau du 6e centre. Et lorsque le 6e centre est vraiment bloqué, c'est l'échec sur tous les plans, au niveau de l'amour, au niveau des finances, au niveau du travail. Et partout, tout ce qu'on va entreprendre, vous verrez que ça serait vraiment de l'échec. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau de l'orgueil. Alors, l'orgueil vis-à-vis de soi-même, ça existe également. La dernière fois, j'en discutais avec mon invité pour l'émission, Téline, qui soit dit en passant, passera lundi à partir de 20h. Il me disait qu'on peut avoir de l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Donc, quelqu'un qui est trop servile, qui a l'air trop homme, justement, qui est tout le temps en train de faire la courbette aux autres, à ceux qui sont plus nantis que lui, ce sont des personnes qui sont orgueilleuses. Je lui demandais pourquoi il me disait parce que simplement, cette personne pense que les autres, parce qu'ils ont les moyens, sont supérieurs à lui. Et que donc, demain, si lui également, il a ces mêmes moyens-là, il sera très orgueilleux vis-à-vis des autres. Il va mépriser les autres parce qu'il se croira supérieur justement aux autres. Oui, c'est une possibilité. Je crois que dans la vie, il y a une notion, une notion, une notion du moins de ce qu'il faut retenir. La notion principale qu'il faut retenir, c'est de la modération dans tout ce que nous faisons. Il faut de la modération. Tout excès, on nous l'a appris partout dans toutes nos éducations, tout excès est nuisible. Donc, celui qui est servile, de façon, j'allais dire, entre guillemets, sauvage, il est évident qu'il n'est pas humble et il ne se prépare évidemment à l'angoisse. Même la société nous l'a montré. Parce que même dans la notion d'humilité, il y a une notion de fierté également. On a dit que les deux n'étaient pas incompatibles. C'est pas incompatible. Il y a le contraire. Il y a quand même la dignité, il y a la fierté. Mais la fierté qui va à mépriser l'autre, là, ce n'est plus une humilité, ça passe dans le cadre de l'orgueil. Donc, je voudrais dire effectivement qu'être servile ne veut pas dire forcément qu'on est humble, mais on peut se préparer à l'orgueil. On a vu des gens dans la société quand même qui se trouvaient dans cette position. Mais quand l'occasion a été donnée de grimper, ils ont effectivement exprimé clairement leur orgueil. Donc, je pense que je partage ce point de vue de ton objectif qu'on souffre à cette année. Petite question. Quand on travaille pour quelqu'un qui est un patron un peu trop orgueilleux, qui vous méprise, qui vous traite mal, qui vous dit des paroles blessantes, humiliantes, etc., le fait de rester dans cette situation, travailler toujours parce qu'on a besoin de ce boulot-là finalement, on a besoin de cet argent. Absolument. On reste là-dedans en espérant avoir mieux. Mais pour le moment, souvent, le patron va très, très loin au-delà de ses prérogatives, mais on reste là. C'est par humilité ou c'est plus par besoin ? On a parlé également de fierté. Ça, c'est pas besoin. La question exactement m'a été posée par un groupe de jeunes qui m'avait invité une fois à une conférence qui m'ont posé exactement la même question. Les gens restent là par besoin, mais en situation de souffrance. Mais il peut arriver qu'il y a des gens qui ont des sursauts d'orgueil. Quand le sursaut d'orgueil, là, c'est positif, parce que là, ça devient, c'est la fierté. C'est vrai. Tu me payes. Je fais le travail et je ne peux pas accepter d'être traité ou maltraité au-delà. Il y a des gens qui ont démissionné. Ils ont préféré sauver leur honneur parce que quand même, nous tous, nous avons le droit à l'honneur. C'est ça aussi l'humilité. Nous avons le droit à l'honneur. Refuser le droit à l'honneur, ce n'est pas fait plus d'humilité. Moi, j'ai droit à ce qu'on me respecte. J'ai droit à un certain honneur. Bien sûr, en fonction du milieu, de mon niveau. J'ai droit à cela. Et donc, je ne peux pas accepter qu'au nom du fait que je travaille de cette façon, on puisse me brimer au-delà. Parce que le problème est que, généralement, les gens restent dans la position parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Mais à terme, c'est les gens qui vont développer des situations de souffrance incroyables. Ils peuvent vous déprimer. Il y en a qui peuvent arriver dans l'alcoolisme. Vous savez, les humiliations, humiliations, frustrations, frustrations. Si vous n'êtes pas aidé à... On ne vous aide pas à gérer, vous n'êtes pas de professionnel en la matière pour vous aider à gérer, vous terminez toujours mal. Vous terminez toujours mal dans la souffrance. L'orgueil existe également dans les relations humaines, même dans les relations amoureuses. Il y a certaines personnes qui sont tellement orgueilleuses que même quand elles sont en tort vis-à-vis de leurs partenaires, elles ne demanderont jamais pardon. Oui, ça aussi, c'est sûr, ça existe. De toute façon, c'est dans les relations humaines. Oui, tout à fait. Mais que ce soit dans un couple, que ce soit dans les amitiés, ça existe bel et bien. Très bien. On a Mireille en ligne, elle nous appelle de blocos. Allô ? Oui, allô. Oui, bonjour Mireille. Oui, bonjour Eva. Merci d'être avec nous. On vous écoute. OK. Moi, ce n'est pas pour participer vraiment au thème de l'humilité et de l'orgueil. Je veux avoir le numéro de Maître Bomba jusqu'à côté de vous. Très bien. Si c'est possible. Oui, c'est possible. Merci Mireille. Vous aurez le numéro avant la fin de l'émission. À la fin de l'émission, le numéro sera inscrit. Merci beaucoup Mireille. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, quand, si on voit les conséquences de quelqu'un d'orgueilleux, c'est surtout quelqu'un, il a dit tout à l'heure, il a interprété ça au plan spirituel, mais au plan de tous les jours, c'est des gens qui ont des problèmes pour la simple raison qu'ils se font beaucoup d'ennemies. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux que vous avez tendance à brimer les autres, les gens plient contre vous. Les gens plient contre vous. quand vous êtes humbles et respectueux, parce que l'humilité n'est pas aussi forcément donner tout ses biens. C'est des notions sur lesquelles il faut faire attention. L'humilité, c'est simplement de respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, d'où il vient, je l'accepte tel qu'il est. Mais l'orgueillé qui brise ces personnes-là, ça crée des mécontentements. Et comme je l'ai dit une fois ici, sur ce plateau, quand beaucoup de gens impliquent contre toi, je ne sais pas si Dieu va exaucer, mais en tout cas, il y a une force quelque part qui va exaucer contre toi. Mais quand beaucoup de gens impliquent pour toi, il est évident que vous avancez très bien. Docteur, alors est-ce que l'orgueil à un moment ne peut pas être salvateur ? On a parlé du sursaut d'orgueil. Je veux dire quand on se retrouve face à une situation qu'on veut se laisser aller au découragement et qu'on a de l'orgueil, on se dit non, il faut que je réagisse, il faut que je me surpasse. C'est cela le sursaut d'orgueil ? Là, il est positif. C'est comme par exemple une équipe de football, on vous fait confiance et puis à une minute... Moi, je dis bon les éléphants. Bon les éléphants, bon, je n'ai pas envie de dire mais comme tu as dit... Moi, je dis. Donc les éléphants, on vous dit un sursaut d'orgueil. Ça s'est passé, je crois, avec le dernier match contre la Belgique, un match amical. Je crois que le lendemain, matin, tous les journaux ont titré le sursaut d'orgueil des éléphants parce qu'ils étaient battus à 2-0. Et puis vers la fin, ils ont fait les efforts nécessaires, ils ont fait 3-2, 2-2, miraculeusement. Là, c'était le sursaut d'orgueil. Ça, ce n'est pas un orgueil méprisant mais c'est un sursaut d'orgueil qui m'amène à m'exprimer, à dire que moi aussi j'ai de la valeur. Et le sursaut d'orgueil nous permet, c'est un peu attrait à la fierté, d'exprimer nos qualités et nos valeurs. Parce que quand on voit quand on voit un pays en matière de football, si on dit la Côte d'Ivoire va jouer contre le Brésil, nous tous, on va être découragés par fierté nationale, par orgueil. Mais cette fois-ci c'est un sursaut pour dire les Brésiliens ils ont deux pieds par joueur, nous aussi on a deux pieds on peut jouer pour gagner. D'ailleurs, nos frères ivoiriens jouent dans des grands clubs. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Donc en ce moment-là, là, il n'est pas négatif parce que ce n'est pas de nature à briser. Mais l'orgueil, par exemple, peut se manifester même au sport en disant nous on est supérieurs aux autres.